bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais très bien je suis calme sereine en paix j'avais envie aujourd'hui qu'on discute de la médecine de la grenouille parce que pourquoi pourquoi je reviens avec ça c'est parce que avant de me coucher j'ai décidé de faire appel à un gardien un animal gardien et celui qui est sorti pour moi c'était la grenouille je suis allée voir la grenouille qu'est ce qu'elle avait à dire pour voir et depuis ça m'habite ça j'aime beaucoup beaucoup utiliser les animaux la médecine des animaux parce que c'est ça parle beaucoup c'est plein d'images c'est plein de souvenirs il ya plein de choses qui remontent à la surface et puis c'est tellement connecté c'est tellement connecté avec la réalité puis la nature et on fait tous partie de ce grand monde là avec c'est extraordinaire j'adore ça donc parlons de la grenouille la grenouille si on regarde elle vient au monde tout petit temps et c'est juste un genre de petit spermatozoïde c'est un petit tétard tout petit et que pas de jambe que pas rien fait qu'il faut qu'il arrive à à se faufiler à apprendre à bouger apprendre à se déplacer et à se mouvoir avec le peu de membres qui a puis c'est quand même un peu disgracieux tu sais parce que ça ça a un corps un peu un peu comme une grosse boule tu sais il ya des gros poissons qui sont comme ça des poissons rouges qui ressemblent un peu à ça et au fur et à mesure qu'ils grandissent il ya des pattes qui poussent et puis les pattes poussent plus la cure aptis fait qu'il faut qu'ils apprennent à changer leur façon de bouger il faut qu'ils apprennent à changer leurs habitudes leur façon de faire et à s'adapter ça parle beaucoup ça fait que c'est dire au fur et à mesure que je grandis au fur et à mesure où je je me découvre ou j'avance dans la vie je dois m'adapter ça va changer et c'est déjà un beau message en partant ensuite on dit que le la grenouille c'est celle qui appelle la pluie et c'est le maître des eaux fait que tout ce qui est cérémonie cérémonie de l'eau tout ce qui fait appel à l'eau ça appartient à la grenouille et j'ai plein de souvenirs fantastiques avec les grenouilles quand je repense à ça d'appeler la pluie et la pluie l'eau ça représente quoi l'eau ça représente les émotions et ça représente aussi le fait de se nettoyer le fait de se laver le fait de se purifier d'enlever cet excédent non nécessaire d'émotion tu sais parce qu'une émotion ça dure 90 secondes et pourquoi est-ce qu'on a si peur d'aller jouer dans nos émotions c'est parce qu'on les vit pas c'est parce qu'on les refoule on les tasse puis là ça fait un melting pot de plein d'émotions qu'on veut pas laisser vivre on a peur d'ouvrir cette boîte là et la grenouille en fait ce qu'elle nous dit c'est c'est vilez tes émotions purifie toi tes émotions laisse les vivre laisse les aller et elles vont se laver elles vont disparaître elles vont partir elles vont se nettoyer c'est déjà ça aussi c'est tellement une autre belle médecine c'est tellement un bel enseignement et la grenouille elle a quelque chose de vraiment particulier parce que je sais pas si vous savez on il y en a qui mangent les cuisses de grenouilles mais quand on coupe les cuisses de la grenouille pour pouvoir les manger si c'est bien fait savez vous que les cuisses les jambes vont repousser même si on coupe les jambes de la grenouille et qu'on la rejette à l'eau les jambes vont repousser c'est quand même fantastique ça aussi comme leçon tu sais c'est de dire que même si au courant de la vie va arriver des situations pour laquelle je n'y peux pas grand chose et que ça me coupe les deux jambes et que ça fait que je vais en perdre tous mes moyens je vais en perdre des membres ben j'ai juste à me relancer dans le flou dans le flou de la vie dans le flou de qui je suis et mes jambes vont repousser et je vais retrouver mes moyens parce que quand il était tard il se déplaçait déjà il y a trouvé moyen de s'adapter et de s'ajuster et c'est tellement fort comme enseignement je trouvais j'ai dormi là dessus je me suis couché avec ça puis ça ça m'a emmené dans plein plein de souvenirs et le chant des grenouilles est ce que vous avez eu le privilège de pouvoir entendre écouter le chant des grenouilles le soir quand les grenouilles appellent la pluie quand les grenouilles disent c'est sec le niveau baisse c'est temps de faire tomber la pluie c'est c'est fantastique le chant des grenouilles d'entendre ça la puissance de vibration que ça peut avoir tu sais quand tu vas prendre une marche le soir et que t'entends ces échos là et même le jour parce moi j'ai fait des randonnées de canaux des randonnées de kayak dans des 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 lacs complets de nénuforts où il y avait des grenouilles plein plein de grenouilles et le son qui qui vient de ces régions là c'est tout à fait particulier ça a une vibration qui est nettoyante ça a une vibration qui est purifiante c'est c'est ça un peu la réflexion d'aujourd'hui j'avais envie de vous amener c'est de quelle façon est ce que la médecine de la grenouille peut vous être utile aujourd'hui de vous observer et de voir puis moi j'ai ça fait deux jours là et ça fait deux jours que la grenouille est avec moi ça fait deux jours que ça m'habite ça fait deux jours que que j'arrête pas de penser à à tout ce que la grenouille fait à porte et et ce que ça fait dans ma vie parce que tout ça c'est transposable c'est waouh c'est vraiment extraordinaire fait que ce que ça me dit c'est ça c'est c'est de me laisser de laisser l'eau couler de laisser l'émotion passer de vivre mes émotions lorsqu'elles arrivent de ne pas les rebuter de ne pas les repousser et si j'ai j'en ai qui sont stockés là que j'en ai qui sont pris bien c'est de prendre le temps de justement m'arrêter et de faire couler l'eau l'eau c'est les larmes aussi et de faire couler l'eau mais vous savez que faire couler les larmes quand on pleure seul c'est des larmes inutiles parce que c'est s'apitoyer sur son sort et c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on a besoin c'est pas ça qui va nous purifier c'est pas ça qui va nous libérer de l'émotion si on veut dégager ce qui est là faut le partager avec quelqu'un qui est capable de nous entendre puis ça il y en a plein là il y en a plein de gens qui sont capables de vous entendre c'est de choisir la bonne personne c'est de vous entourer d'au moins une personne qui est capable de vous écouter et d'entendre pas vos lamentations d'entendre ce qui est ce qui est lourd à l'intérieur qui a besoin d'être dégagé et de laisser couler ses larmes en présence de cette personne là parce que c'est en relation qu'on se blesse mais c'est en relation qu'on se guérit aussi je vous laisse avec ça je vous laisse avec cette réflexion là sur la grenouille sur la médecine de la grenouille de quelle façon est ce que la grenouille vous parle aujourd'hui puis est ce qu'elle va vous habiter autant que moi monsieur m'habite depuis ce temps là à suivre à suivre je vous laisse avec ça petit cadeau aujourd'hui de la médecine de la grenouille je vous aime je vous aime je vous embrasse je pas là tous les jours je pas là tout le temps je suis encore en train de gratter une peau avec du poil vous savez qu'en fin de semaine le 31 même si la lune c'est le 28 la pleine lune le 31 on va faire une cérémonie et les enseignements de la pleine lune ça va être la lune de neige qu'on va enseigner on va revenir sur les enseignements de la dernière lune parce qu'on est dans dans le fond dans cette lune là mais vu qu'on s'en vient vers la lune de février qui est la lune de neige donc on va donner les enseignements de la lune de neige ça vous intéresse allez voir sur sur ma page vous allez voir il ya une annonce là c'est sûr de la pleine lune de neige le lien est là pour vous inscrire inscrivez vous réservez vos places c'est des des cercles de partage aussi en même temps c'est c'est le temps de venir justement vous dire devenir vous déposer c'est le temps de d'exister c'est le temps de venir verser cette purification cette pluie ces larmes c'est le moment c'est ce genre d'événement là c'est de gens de situation là en recevant un genre d'enseignement autochtones aussi en même temps qui est très 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 nourrissante je vous invite à aller voir le lien on vous attend le 31 pour l'enseignement de la pleine lune et à partir du 1er février on va partir en lancement pour le 7e ciel vous allez entendre parler de moi un peu plus c'est toute ma gang et mes élèves et tous les témoignages et tout ce bel gang là cette belle aventure qui est le 7e ciel on a des nouveaux intervenants aussi pour cette cohortie la 5e ça va être wow j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience là à nouveau mais à chaque fois c'est différent il n'y en a pas une de pareil parce que c'est pas les mêmes personnes c'est pas les mêmes gens bien même si les anciens sont là mais je veux dire à chaque fois il y a des nouvelles personnes il y a de la nouvelle énergie il y a des nouveaux intervenants il y a des nouveaux enseignements et on capte pas les mêmes informations tu sais fait que c'est c'est toujours super nous ça bon je vous laisse là dessus parce que sinon j'en finirai pas que je vous reviens peut-être avec une autre vidéo je sais pas mais que vienne l'inspiration d'un autre animal médecine sur ce je vous embrasse fort 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 puis je vous dis à prochaine bye bye je vous remercie